... Messieurs, l'AES, l'Alliance des Etats du Sahel a un an. Que vous inspire le bilan passé la première année d'existence de cette organisation ? Aujourd'hui, professeur Dion, je vous en train de tourner les pages de votre calepin. C'est à vous. Merci Ali. Alors, comment va l'AES, c'est ça ? C'est cela. La question. Un an après, quel bilan ? On demandait à Coluche, c'est un humoriste, non ? On demandait à Coluche comment va la France. Il dit la France va mieux, pas mieux que l'année dernière, mais mieux que l'année prochaine. J'ai envie de dire la même chose de l'AES. L'AES va mieux, pas mieux que l'année dernière, mais mieux que l'année prochaine. Je crois, je peux me tromper, mais j'observe qu'ils sont dans un piège. Intellectuellement parlant, j'appelle ce piège la quadrature de l'AES. En référence à la quadrature du cercle. Ce problème antique, on se demandait comment un cercle peut être carré. La question du cercle carré. Nos amis sont devenus souverainistes. Mais un souverainisme assisté, sous contrôle, un souverainisme aligné, comment c'est possible ? Je suis souverain et en même temps, je suis sous la direction 2. Je quitte la direction 2, je quitte la tutelle 2 et je me mets sous une autre tutelle. Qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire et de particulier ? On pourra vous rétorquer, on a quitté la tutelle 2 pour aller sous l'autre tutelle, parce que la deuxième tutelle nous autorise d'être plus libres, notamment dans le choix de notre armement. Ça ne reste pas une tutelle. Ça reste une tutelle, mais au moins on a plus la liberté. Et ça ne pose pas un problème à la souveraineté. Un peu plus. Et ça ne pose pas un problème à la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas quand on dépend. La souveraineté, c'est quand on a la possibilité de faire ce que. Mais quand on dit qu'on ne va pas aller saluer Macron parce que c'est répugnant et c'est humiliant pour l'Afrique et qu'on va faire le garde-à-vous devant Poutine, qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire ? Où on est souverain, où on n'est pas. C'est ça que j'appelle la quadratule de l'AS. Deuxièmement, à l'intérieur même de ces États, qu'est-ce qui se passe ? Ont-ils acquis plus de liberté ? Zéro. Les peuples ont-ils acquis plus de liberté ? Les gens ne peuvent même pas parler. Ils ne peuvent même pas s'exprimer. Les partis politiques ne peuvent pas avoir leurs activités normales. Tous les gens sont pratiquement zombifiés. On ne sait pas où on va. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir et il faut penser peuple, il faut penser destin, il faut penser comment nous réfléchissons cette question de notre destin. Du destin du Mali, du destin du Burkina Faso et du Niger. C'est la révolution. Oui, j'ai plusieurs fois dit sur votre plateau ici que moi je suis un peu prudent avec les révolutions. Je peux me tromper. Je suis un peu prudent. Parce que ce qui caractérise les révolutions... Professeur, révolution ou révolte ? Révolution. La révolution, c'est un non. Nous le savons tous. On dit non à un ordre social. Mais la révolution est un non qui n'accepte pas qu'on lui dise non. Voilà tout le danger de la révolution. De sorte que, quand à un moment donné, la révolution va dans un certain sens que vous dites non, attention, c'est vous qui devenez un problème. C'est pour ça qu'il y a un auteur ancien là qui a écrit un livre très intéressant. Il a intitulé Poème de la Révolution. Il dit qu'ils vont siffler la linotte sous les rasoirs nationaux. Il appelle la révolution le rasoir national. La fenêtre nationale. Vous allez rester chez vous, vous allez voir vers la fenêtre des gens qu'on va supplicier parce que vous ne pouvez pas vous exprimer. Je crois que ce peuple-là ne mérite pas cela. Aujourd'hui, nous avons des amis dans ce pays, intellectuels comme nous, professeurs comme nous, qui ne peuvent même pas s'exprimer. Et ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est de parler pour eux. Parce que si nous étions dans la même situation, je suppose qu'ils le feraient pour nous. Dernière chose, Ali. Moi, je vais vous donner l'image que vous m'avez demandé depuis le début. Bien sûr, allez-y. Un jour, il y a un cataclysme dans un lieu. Et puis, beaucoup de gens sont morts. Et puis, il se trouve qu'il y a un chien qui se balade dans le palais. Il voit que le trou n'est pas occupé. Et le chien s'installe. Et il devient roi. À peine veut-il savourer sa nouvelle situation qu'un jeune boucher. C'est un pâté bas qui nous raconte cette histoire. Et enseignement de Tiano Bocard. Il y a un jeune boucher qui passe et il voit le chien sur le trône. Ah, mais il prend son bâton et il le dégage rapidement. Et le boucher s'assoit sur le trône. Il est devenu roi, il est devenu empereur. Tout le restant des individus, là, ils viennent au palais, ils voient qu'ils ont un nouveau roi. Ils font allégeance. Bon, comme vous êtes notre nouveau roi, ben, quels sont les ordres ? Ben, il commence à donner des ordres. Seulement, quand il donne un ordre, il accompagne ça. de si vous ne faites pas attention, je vais vous traiter comme je traite la viande à l'abattoir. Mais parce que c'est un boucher et il ne connaît que le langage de l'abattoir. Si vous donnez votre pouvoir à quelqu'un qui a le langage de l'abattoir, mais il va vous traiter comme on traite des moutons ou des bœufs. Il faut que les peuples regardent et que nous tous, nous comprenions qu'il y a des gens qui doivent gouverner parce qu'ils ont le savoir du pouvoir. Il y a des gens qui sont faits pour aller se battre, pour défendre leur patrie. Il y a des gens qui sont faits pour, il y a des gens qui sont faits pour. Il ne faut pas de mélange de genre. Il ne faut pas de mélange de genre. Et ça ne fait pas du bien à ces pays-là. Il faut qu'on sorte très rapidement de ces révolutions. Très bien. Sébastien ? Malheureusement, on a donné le pouvoir à certains et donné l'argent en coulisses aux autres. C'est Sébastien. Terminé, Sébastien, allez-y. Mais je voudrais, pour l'AES, m'intéresser au bilan sécuritaire. C'était leur cheval de bataille. Cheval de bataille. Quand ils venaient, quand ils ont créé l'AES, je considère que c'est toujours, puisqu'il était question de mutualiser les moyens de défense et tout ça, le résultat n'est pas bon. Le résultat n'est pas bon. L'insécurité est grandissante. Les enfants ne vont plus à l'école. Au Mali, je crois. L'insécurité est grandissante. De ce point de vue, le bilan n'est pas bon. Même si on s'arrange pour faire diplomatie et créer une institution pour la faire fonctionner, mais l'objectif, c'était la sécurité et on n'en est pas encore sorti. La sortie de la crise, je veux dire. Au contraire, ça devient un peu plus grave chaque jour. Et donc, il faut vraiment s'inquiéter. Il y a ça, premièrement. Deuxièmement, il était question qu'ils quittent la CEDAO, mais maintenant, ils ont réussi le pari de s'isoler totalement, mais de s'enfermer. Et ça, c'est un autre danger. Cet enfermement a pour conséquence qu'ils n'écoutent personne. C'est un enfermement à la fois territorial, mais aussi du point de vue intellectuel. Ils n'écoutent personne et l'espace public et la liberté de l'espace public qui sont vraiment restreintes au fur et à mesure. Et là, il y a un gros souci. Ils ont besoin, moi, je dirais, bilan, ils ont besoin d'aide. Bilan, ils ont besoin d'aide. Peut-être faut-il qu'en définitive, on puisse considérer la chose humaine ou humanitaire et ne pas prendre en compte la question institutionnelle pour aller au secours des gens parce qu'on ne s'en sort pas et on n'a pas le droit de laisser être partie du monde. Le professeur Dieu a dit qu'on a nos frères là-bas, on ne peut pas les laisser comme ça. On devrait peut-être nous aussi, enfin nous, je veux dire, ceux qui ont pensé qu'il fallait peut-être les laisser faire, ne pas les laisser faire totalement. Il faut les aider parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. La dernière chose, je ne crois pas vraiment, vous savez, les mots souvent ont des sens par rapport au ciel sous lequel ce mot est employé. Le mot souverain, souveraineté, peut-être quand il l'employait, voulait-il juste dégager une personne, mais peut-être que ce n'est pas la souveraineté qu'on voulait. Peut-être ça. Donc, il est bon qu'on nuance, qu'on nuance quelquefois ces termes-là pour le besoin de la compréhension d'autrui, pour qu'on puisse facilement accepter d'y réfléchir autrement pour les aider. Mais, je reviens, le bilan sécuritaire n'est pas bon. J'ai entendu une phrase qui n'était pas très belle, quand il y a eu beaucoup de morts au niveau des militaires, quelqu'un a dit puisque c'est maintenant qu'on se bat, donc c'est maintenant qu'on peut compter les morts. Parce qu'avant, s'il n'y a pas de morts avant, c'est parce qu'on ne se battait pas. Bon, on a envie de se battre, mais on n'a pas envie de faire des carnages et des charniers. C'est un mot bien ivoirien il y a quelque temps. Il faut vraiment travailler à aider ce peuple-là et sortir des analyses que nous faisons. Il faut aller plus loin. Très bien. Plus que 5 minutes pour terminer. Martial Cobry, c'est à vous. Alors moi, je pense que ce qu'on appelle échec de l'AES, c'est un peu déjà l'échec de la CDAO. Parce que quand le Mali, le Burkina et le Niger étaient dans la CDAO, c'est bien le territoire de la CDAO qui a été en proie au djihadisme. Qu'est-ce que la CDAO a fait pour pouvoir bouter les djihadistes hors de son territoire pour qu'aujourd'hui on ait cette situation ? Donc il faut que la CDAO se remette en cause, voir comment elle peut aider le Mali, le Niger, le Burkina, s'ils sont là pour chasser les djihadistes, qu'ils leur proposent leur service pour le faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a voulu chasser Thiani du Niger, constituer une armée, mais on ne veut pas chasser les djihadistes. Donc si on estime qu'on veut faire partir justement ceux qui sont là aujourd'hui pour refaire des élections, pour que les civils soient là, eux, leur objectif c'est de faire partir des djihadistes, mais associons-nous à l'armée de la CDAO pour pouvoir faire une attaque ou bien je ne sais pas comment on va se faire mais pour que le djihadiste sorte de l'espace de la CDAO. Très bien, Yacouba ? Oui, alors il faut comprendre que la CDAO a réagi. Dans ces pays, il y avait même des forces, des forces internationales. Au Mali par exemple. Ils sont encore là-bas ? Non, 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 ils sont partis. Dans les forces internationales ils sont partis. Non, non, je parle des djihadistes là, ils sont tous là. Non, 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 mais c'est dans le processus de la gestion justement de cette crise que ces forces internationales étaient là. C'est une guerre asymétrique. Ce ne sont pas des gens qui sont parqués quelque part contre qui on peut aller se battre. Donc ils sont partout, ils ont des organisations. Donc c'est un problème qui était en cours de gestion. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeunes, un an après, ont carrément déstructuré tout là-bas. Et je vais rejoindre M. Sébastien Gueye qui dit qu'il faut effectivement leur venir en aide contre leur gré. Et c'est d'ailleurs pourquoi je salue ici l'intervention du vice-président Akone Timo Komeile à la Tribune des Nations Unies qui a appelé la communauté internationale à voler au secours du Sahel. Même le président sénégalais. A voler au secours du Sahel parce que la déstabilisation du Sahel va avoir absolument une répercussion sur nos États au niveau de la sous-région. Déjà, nous avons plus de 50 000 réfugiés burkinabés sur nos terres à qui on a offert gîtes et couverts. Mais il faut quand même donner sa cesse. Il faut que ces gens-là comprennent qu'ils ont pris en otage leur peuple, qu'ils ont échoué, qu'ils se remettent en cause et qu'ensuite qu'ils appellent à l'aide pour qu'on puisse venir les aider. Sinon, franchement, tel que les choses sont parties, nous sommes mal barrés. François Banga, une minute. Je suis dans la peau d'un procureur qui va finalement devenir un avocat. Parce que quand j'entends tout le monde dire aujourd'hui que c'est un échec, j'ai plus besoin de reparler. Et j'ai même mal d'avoir eu raison. C'est pas ça. Dans certains choses, on ne peut pas dire. Bon, je pense que, vous savez, quand vous entendez que 50 élèves gendarmes élèves gendarmes, c'est-à-dire des gens qui allaient rentrer dans la vie active, vous savez, en Afrique, quand quelqu'un travaille, c'est toute une famille, deux familles qui sont contentes, sont morts. Vous avez forcément mal. Je pense qu'aujourd'hui, on peut même donner le crédit de la bonne fois aux dirigeants de l'AES. Moi, je décide de leur donner aujourd'hui. On peut aussi s'asseoir et dire on a voulu faire ça et ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que l'AES, en toute souveraineté, les dirigeants de ces pays doivent s'asseoir et constater eux-mêmes le même constat qu'on a tous fait ici. Il y a quelques moments, ils n'étaient pas d'accord sur le constat de l'échec. Mais si aujourd'hui, on est tous d'accord, c'est que quelque part, ça ne marche pas. Ils doivent commencer à se poser des bonnes questions. Il faut s'asseoir et comprendre que leurs premiers frères, même si on a eu des divergences, leurs premiers frères, ce sont les gens de la CEDEAO. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas... La Russie n'est pas plus proche de Niger que de la Côte d'Ivoire. J'ai tellement d'amis au Mali, au Burkina, au Niger que je ne connais même pas quelqu'un ici, la France parce que j'y ai vécu, mais on est frères. Donc au bout d'un moment, je pense que la partie où on s'est battu, c'est bon, c'est pas bon, on a fini. Il faut qu'on s'arrête et qu'on se dise la voie que prend de la US n'est pas bonne. Il faut déjà se dire ça. Se poser ensemble la question de qu'est-ce qu'on fait. Mais les lois, d'abord, il faut permettre des libertés. Il faut comprendre que le tout militaire ne résout pas la crise militaire. Il faut arrêter de faire la guerre avec tout le monde. Le monsieur est parti traiter le ministre de l'Affaires étrangères de la Ligue d'Énergumène. Ça va, les gars, ça va. Arrêtons-nous. Sinon, on va tous courir à la perte. Tous. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on reprenne. Je pense que le Togo, le Sénégal, qui sont donnés pour mission d'aide des médiateurs, doivent reprendre le travail pour qu'on se remette ensemble pour travailler sur des bases communes. La base commune, c'est la démocratie. C'est vrai que chez nous, c'est peut-être pas avancé, mais on va pas reculer avec le coup d'État. Donc on sort des transitions qui ramènent l'unité nationale, trop de gens en exil, trop de gens en prison, mettre fonds aux accords de paix. Tout ça, c'est inutile. C'est inutile pour nous tous. Donc je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un virage où le coup d'État est bon, on a fait ça, ça fait quatre ans, c'est bon. On n'a qu'à s'asseoir, on va chercher à sortir de cette crise parce que trop de gens meurent et notre espace est aujourd'hui menacé. Et clairement, sur les salles, chutons, chutons tous. Alors, un appelant qui nous appelle depuis la Guinée. Bonsoir et bienvenue, vous nous entendez ? Oui, allô ? Comment vous vous appelez, s'il vous plaît ? Oui, je vous reçoive, je vous reçoive. Quel est votre nom ? Oui, comme je l'ai dit au journaliste qui m'a reçu, j'essaie de faire mon nom, mais je voulais participer à l'émission. Allez-y, allez-y. Allez-y rapidement, vous avez quelques secondes, allez-y. Voilà, bon, je voulais un peu intervenir sur le problème de l'AES. Oui. Parce que nous savons tous que l'AES est dans une situation difficile. C'est ce que tout le monde a dit ? Allô ? On vous écoute. Voilà, donc je disais que l'AES était dans une situation difficile. C'est des pays, c'est des pays libres qui exerçaient librement et puis bon, il y a eu les terroristes. Voilà, donc c'est comme quelqu'un l'a dit, il vit tranquillement et il est attaqué par des maladies. Mais il faut que la maladie est rentrée dans le corps de l'homme pour l'éradiquer, c'est plus facile. Il cherche plus de médecins pour essayer de le guérir. Mais s'il a senti avec un médecin que ça ne va pas, il va chercher d'autres recours. Donc on ne peut pas imputer l'échec à l'ailleurs. C'est des gens qui étaient déjà attaqué, c'est comme ici, c'est mourant, et donc ils cherchent de l'eau partout pour se sauver. Voilà, donc, ce n'est pas les pays voisins qui doivent être les portes d'entrée et suivre les territoires. normalement, si on se aime, on doit empêcher que les gens passent par les pays voisins pour s'infiquer à eux et pour les détruire. C'est exact. Voilà, donc on ne peut pas les attaquer à la fois et on va leur dire qu'ils n'ont pas réussi. Qui les attaques ? Je disais que M. Bourgi vient de parler là. Voilà, parce que M. Bourgi vient de parler. Voilà, parce qu'on se laisse dominer et quand on nous dit qu'on se laisse manipuler, on crie non pour dire que oui, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Voilà, la Côte d'Ivoire a trop fait d'intellectuels, il y a trop d'intellectuels à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc quand les gens sont sous des panels, on ne veut pas de vrais départs qui grandissent la Côte d'Ivoire. On ne veut pas les partisans qui sont en plus là Est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît ? Vous nous entendez ? Mais alors, à ce moment-là, dans ce cas, vous n'avez pas appelé pour participer au débat, vous n'allez pas faire un monologue. Si on vous interrompt pour vous relancer, vous devez avoir la discipline d'écouter. Alors, on est bien obligé de l'interrompre. À la régie, on l'interrompt, s'il vous plaît. On a besoin des gens disciplinés. On veut vous poser une question pour relancer le débat. Vous n'allez pas faire un monologue. Si on vous a pris au standard, connaissant votre point de vue, c'est bien parce qu'on veut faire le débat. Mais à ce moment-là, quand vous vous appelez, il faut laisser également les autres intervenir. Professeur Nubou, on termine avec vous. Merci. Alors, faire le bilan de l'AES, un an, je pense qu'il fallait le voir à trois niveaux me concernant, au niveau sécuritaire, au niveau politique et au niveau économique. Je ne sais pas, Thierry est du niveau politique. Les libertés sont confisquées. Il n'y a plus de démocratie. le pouvoir est aux mains des militaires. Quand vous avez des militaires, vous savez que ce n'est pas l'émanation du peuple. Deuxièmement, je ne vais pas, je ne vais pas, je vais allaiter rapidement, au niveau sécuritaire, nous savons qu'il y a eu la digue libyenne qui a sauté. Lorsque la digue libyenne a sauté, tout s'est passé comme ça devait se passer dans la cour du roi Péto. Et nous nous retrouvons là avec tout ce que nous voyons. Et on a eu quand même deux opérations, épervier, puis serval de la France. Mais ils y sont restés de 2013, 12, oui, à 2022. À peu près neuf ans, ils n'ont pas pu régler le problème. Donc, je ne pense pas que le Sahel, les pays sahéliens puissent régler ce problème en un an. certes, je suis... En un an. Il faut combien d'années pour qu'ils aident ? Non, j'ai dit en un an, je ne pense pas que... Je ne peux pas donner le nombre d'années. Je veux simplement dire qu'il faut les aider effectivement, mais je ne pense pas qu'on puisse avoir un bilan sérieux après un an. D'accord. Et au niveau économique, je l'ai dit tout à l'heure, le retrait de la CDAO, à un moment donné, quand on veut battre sa monnaie ou quelque chose, c'est difficile, ce n'est pas facile à le faire. Et donc, nous comprenons, il faut les échanges, la diplomatie, tous ces éléments sont rompus, tous ces amas sont rompus et ça crée des difficultés pour ces pays-là. Il faut les aider, mais je pense que ils pourront s'en sortir si nous les aidons et si nous arrivons à trouver la solution. Si l'aide aussi est acceptée. Une chose est d'aider, mais une autre chose, c'est d'accepter la main tendue.